On a deux minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis méfiant, moi. Pum-pum-girl. Ça va être Hiroshima. C'est pas moment de te dégonfler. Dans dix secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renforts. C'est de vrais pros. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Ça fait 30 ans qu'il existe le Médoc. Réveillez-vous, les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi ? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça ? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. C'est la recherche pour le service des malades. Alors pourquoi faire ce métier ? Oh, ça a taillé en pièces ! Pas de panique. Avoir une grande gueule. Tu crois que ça suffit ? Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau. Vas-y venir un frachon. On va voir comment tu t'émerdes. J'arrête, c'est fini. Je vais pas les épaules. Je n'en poutre plus. Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout. J'ai peur. Y'a pas de vrais compas, sans peur. Tous les vrais résistants ont peur. Qu'est-ce que tu crois ? C'était bien, c'était bien. Moi, je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts ? Pour avoir un résultat surprenant, posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai ? Je suis là un résultat surprenant, j'ai un résultat surprenant.